Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'en sept ans, pour une dixième fois, qui j'en appelle au nordiste comme moi, de prendre notre responsabilité historique, la responsabilité citoyenne, politique, militaire et patriotique de chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que celui-ci est d'abord un être dans notre pays, et pour cause. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirai plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusivité. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. L'histoire commence avec la déportation des abbayes, prononcée « abbé ». Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les abbés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour rétablir l'ordre colonial. Ils les écrasent sans pitié. Plusieurs abbés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de fil de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance, l'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale en les déportant bannus militari au Moyen-Congo, actuel Congo-Braza, en Ubanguichari, actuel Centrafrique et au Gabon. Ils vont constituer dans cette sorte de bannus main-d'œuvre gratuite. En 1997, je vais justement l'illustrer et l'expliquer pourquoi je dis que c'est un butin de guerre. Bon. Monsieur Sassou-Guessot revient en 1997 dans les circonstances que tout le monde connaît et que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque quand il arrive, au-delà effectivement de toute la propagande, de toutes les justices, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 1997. Il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois. Il n'a pas réussi son coup d'État. Il a créé son entêtement parce qu'au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 1997, on s'attendait à ce que le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus. Et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à l'écrit, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rendaient sur l'Orient-Lessère, étaient dans le couvre. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa terre, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent. Ils me l'ont démontré en 1992 puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. C'est une raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état. On ne peut pas avoir humilié effectivement. Et en 1997. Cette année 1997 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconcréer le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères. Avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là. Mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base sont pouvoirs. Les Congolais me détestent. Les forces étrangères ont donné le pouvoir. Et voilà donc les deux éléments qui sont à ce moment-là. Donc, à ce moment-là. L'explication, je viens de vous la donner. Ils considèrent le Congo comme un butel de guerre à partir de 1997. C'est important de souligner pour qu'effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassoon. Si je me permettez, M. Bancoundapélé, vous avez dit pour Denis Sassoon Guesso, les Congolais ne l'aiment pas. Lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'enparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage ? Psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la... Donc là, nous avons deux éléments. Je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et ils détestent également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non effectivement par les urnes. C'est un dictat relié des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais. C'est les forces armées et financières étrangères. Vous venez donc de comprendre que Denis Sassoon Guesso est un mercenaire. Alors, qu'est-ce qu'un mercenaire ? Un mercenaire est un combattant étranger ou parti en conflit, spécialement récuté dans les pays ou à l'étranger et qui prend une part directe aux hostilités. Ce combattant doit également avoir un avantage personnel à participer à ces conflits. Réformulons cette définition de mercenaire et adaptons-la au dictateur Denis Sassoon Guesso. Explication. Denis Sassoon Guesso est un mercenaire ivoiro-béninois, spécialement récuté par la France, au Congo-Brazzaville et qui prend une part directe au conflit néocolonial France-Afrique au Congo. Ce faisant y tire plusieurs avantages personnels à participer à ces conflits et pour cause. Denis Sassoon Guesso est dictateur dans ce pays depuis plus de 38 ans déjà. Et son capital dessert avoisine déjà des millions de morts. Et n'oublions pas qu'il a piétiné tout un peuple, un pays qu'il a fracassé, qui est déjà submergé avant 2025. Et n'oublions pas des contentieux historiques à caractère bande à fragmentation et ou à sous-munitions au nord au sud de l'est à l'ouest. Il va laisser des contentieux historiques partout dans toutes les familles congolaises, dans toutes les tribus du Congo et dans la géopolitique congolaise du nord au sud de l'est à l'ouest. Et n'oublions pas dans la France-Afrique. Sachant que nous, après le Rwanda en 1994, au cours de ces 30 dernières années, le Congo-Brazzaville est au deuxième rang des pays où la France-Afrique a commis par procuration des crimes contre l'humanité jamais résolus. donc ces conflits qu'il s'agit là, des contentieux, et qui vont traverser certainement ce 21e siècle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.